De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les Vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Dans les 41 communes de notre circonscription, nous sommes allés à la rencontre de ces hommes et ces femmes qui oeuvrent au quotidien pour l'intérêt général. Zoom sur ces citoyens qui font la circonscription ! Au sommaire, ce mois-ci, la 10e édition du cocktail des chefs et des producteurs a fait le plein de saveurs à Avez. Zoom sur une association qui valorise le savoir-faire des Monts et Coteaux du Lyonnais. À Iseron, l'association L'Arrère déterre les trésors en fruits de notre patrimoine et les met en lumière au fil de ces expositions. Enfin, nous irons à Saint-Laurent-de-Chamousset, la commune a fait ce mois-ci le 50e anniversaire de son marché aux veaux naissants. Une tradition bien marquée dans les Monts du Lyonnais et chère aux éleveurs de notre territoire. Entrez et savourez ! Chaque année, le cocktail des chefs et des producteurs rassemble ce qui se fait de meilleur dans les Monts et les Coteaux du Lyonnais. Pour sa 10e édition, vendredi 14 octobre, cet événement de très bon goût a mis le couvert à Avez. Je suis même flatté de voir qu'on est retenu Avez pour faire cette 10e édition. Au fil des stands, tous plus alléchants les uns que les autres, les producteurs ont dévoilé leur savoir-faire, de quoi mettre en appétit les nombreux visiteurs. Je suis la quatrième génération de distillateurs dans les Monts du Lyonnais et puis on sillonne les Monts du Lyonnais avec notre alambic. On a deux produits stars, un petit peu la liqueur de verveine, c'est une macération de feuilles de verveine dans l'alcool et on a aussi notre whisky, donc des Monts du Lyonnais. J'ai commencé cette année la production de champignons. Pour l'instant, j'ai commencé par les deux champignons les plus connus en champignons de bois, donc la pleurotte et les shiitake. Alors ça, c'est de la meule des courtines. C'est un fromage à pâte pressée cuite de la même famille qu'un comté Beaufort. Et là, on est sur un fromage qui est à 6 mois d'affinage, donc qui est assez jeune, mais qui est déjà bien fruité. La production de fraises en pleine terre, en plein champ, en bio. Cette année, on a fait une belle année de récolte. D'ailleurs, on transforme ça en confiture, bien sûr, mais aussi en coulis, en hectares. La marque collective Monts du Lyonnais Terre de Saveurs est à l'initiative de ce salon tout à la gloire de la gastronomie locale. La richesse de notre marque, je dirais, c'est vraiment la diversité des professionnels adhérents, puisqu'on retrouve aussi bien des agriculteurs, mais aussi des restaurateurs, des commerçants et des artisans qui respectent un cahier des charges de notre marque et qui défendent des valeurs fondamentales qui sont le local, l'artisanat et le respect des saisons. Ces bons produits du terroir n'ont pas fini de titiller nos papilles. Autant en profiter à l'approche des fêtes de fin d'année. Avec toutes ces saveurs, on n'a pas pu s'empêcher de revenir à Marcy-l'Etoile. Le château de la Croix-Laval va bientôt accueillir le centre de formation des apprentis de la gastronomie. Le chantier, engagé il y a plus d'un an, est sur le point d'aboutir et les apprentis vont bientôt pouvoir investir les lieux pour des formations d'excellence. Avis aux amateurs, le bistrot, le potager, va ouvrir début novembre. Nous y reviendrons prochainement. Installé à Messimi, son siège social, l'arrêt reoccupe aussi depuis presque 40 ans l'ancienne école d'Isron. Un lieu authentique et au charme d'antan. Cette association de passionnés du patrimoine local est comme une charrue qui creuse son sillon pour mieux faire ressurgir les vestiges du passé et les mettre en valeur. La cour de récréation offre un panorama saisissant sur les vallons jusqu'à l'agglomération lyonnaise dans le lointain. Mais entrons dans le vif du sujet et plongeons dans l'histoire locale. Les anciennes classes ont été réaménagées en salles d'exposition. Quatre lieux d'exposition dans cette école. Deux expositions permanentes. Une sur les acducs, qui est l'histoire, qui est un des fondements de l'arrêt. Et une autre sur le tissage du veleur de soie dans les monts du Lyonnais. C'est aussi un élément important. L'exposition temporaire sur les moulins du pays lyonnais va partir en itinérance dès ce mois de novembre à Messimi, Pouillamornan et à Saint-Martin-en-Haut. Attirés par le clapotis de l'eau, notre regard se tourne vers cette roue mobile. On la doit aux jeunes apprentis de l'école de production de la Giraudière dans les monts du Lyonnais. Et cette roue, elle est trop lourde pour être en itinérant. Elle va aller au musée de l'eau à Lyon. Donc on a beaucoup de liens avec les musées lyonnais. La dernière exposition temporaire porte, elle, sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle qui traversent les monts du Lyonnais. Avec passion, l'association poursuit son chemin au service du patrimoine local. On va repartir sur une exposition pendant deux ans autour d'ambiances paysannes. L'idée étant de reconstituer la vie d'une ferme au début du 20e, fin du 19e, dans les monts du Lyonnais. Mais ça, c'est une autre histoire. Le marché au veau de Saint-Laurent-de-Chamousset fait aussi partie de l'histoire du territoire. Lundi 3 octobre, le marché au veau naissant de Saint-Laurent-de-Chamousset a fêté ses 50 ans. Dans les monts du Lyonnais, ce rendez-vous hebdomadaire s'inscrit en fait dans une tradition séculaire dont les origines remontent à la fin du 15e siècle. Le marché au veau, il date de François 1er qui était allé guerroyer en Italie, qui s'est arrêté trois semaines à Saint-Laurent. Et l'objet de la confrérie, c'est de promouvoir ce marché et promouvoir notre monde agricole des monts du Lyonnais. À l'heure du discours officiel, les nombreux élus présents ont insisté sur l'importance de ce marché. Le dernier de ce type dans le département du Rhône. Parmi eux, René Tréguet a fondé le marché au veau naissant en 1972. C'est obligatoirement une fierté parce que cette création a rendu un grand service à la collectivité, spécialement aux agriculteurs. Ses 50 ans, je dirais, à Tombapique pour redynamiser, même dynamiser encore mieux, ce marché qui a vraiment toute sa place dans notre territoire des monts du Lyonnais. Aux côtés des négociants, les éleveurs, bien sûr, étaient eux aussi de la partie. À l'autre bout de la circonscription, à Saint-Jeunier-Laval, Étienne Fillot est l'un des rares éleveurs à exercer son métier aux portes de Lyon, en plein cœur de la métropole. C'est vrai que dans la métropole, il reste très peu, très peu d'éleveurs. C'est toujours un métier que j'ai défendu et malheureusement, on le voit moins dans les monts du Lyonnais, mais un peu plus dans les zones périurbaines. C'est la disparition des agriculteurs et la difficulté à trouver des jaunes. Mais l'éleveur reste confiant. Le consommateur, aujourd'hui, on le voit bien, il veut de l'alimentation de proximité. Et s'il n'y a plus d'agriculteurs, il n'y aura plus de proximité. Pour rien au monde, il n'aurait raté le marché au veau. Je crois bien que je n'ai jamais loupé une fois. Le marché de Saint-Laurent-de-Chamousset, parce qu'à un moment, j'avais peur qu'il s'arrête, parce que c'est une référence pour les éleveurs. Quelle ambiance à Saint-Laurent-de-Chamousset ? A très vite dans la Circo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada